Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode du Point Sûr qui sera consacré à Roronoa Zoro. Go checker la playlist à la fin de la vidéo. Je ne vous cache pas que l'exercice va être très dur car premièrement je suis un pro Zoro donc il va falloir que je garde une impartialité totale et deuxièmement regarde le nombre de théories rien que sur l'oeil de Zoro. Roronoa Zoro à cas de chasseur de primes est un pirate, avant cela il était un chasseur de pirate. Il fut le premier membre à rejoindre l'équipage du Chapeau de Paris, il en est le premier et principal épéiste. Son ambition est de devenir le meilleur sabreur au monde et il a d'ailleurs montré une volonté de faire dans le but d'y parvenir. C'est un maître escrimeur qui peut utiliser plusieurs styles de combat dont la particularité repose sur le nombre d'épées. Ses capacités au combat sont telles qu'il donne parfois la pression aux personnes extérieures à l'équipage d'être le véritable capitaine. Voilà aussi pourquoi il est le second de l'équipage. Zoro fait partie des onze supernova avec sa prime de 120 millions de berry qu'il a obtenu avant l'Ely. Il est l'une des deux personnes du groupe à être supernova sans pour autant être capitaine d'équipage. Après l'Elypse, suite aux événements de Dressrosa, il possède une prime de 320 millions de berry, ce qui en fait la quatrième plus grosse prime de l'équipage, si on compte Jinbe dedans. Bien entendu, Jinbe est mort. Si vous n'étiez pas au courant, je vous invite à aller voir ma théorie dessus. Mais ne vous inquiétez pas, après l'arc de Wano, mon cher Zoro va redevenir le numéro 2 au niveau des primes avec un joli milliard et plus. Mais là n'est pas le sujet. Attaquons les théories à son sujet. Alors oui, avant je tiens à préciser, je ne vais pas prendre trois vidéos qui traitent du même sujet, comme par exemple sur son oeil ou sur une possible malédiction. Alors notre ami Goji a fait beaucoup de théories sur Zoro. J'ai donc décidé de choisir celle sur son possible départ de l'équipage. Ici, Goji nous présente au début de sa vidéo Zoro comme le vrai leader de l'équipage. Il nous remémore les faits avec Usopp et autres discords au sein de l'équipage. Goji fait donc ensuite le parallèle avec le cas Sanji. Zoro ne pourra jamais tolérer cet affront fait à Luffy et d'avoir mis en danger l'équipage. Il annonce donc un combat entre lui et Sanji au chapitre 944. Bien entendu, comme d'habitude, je résume rapidement et je vous invite à consulter les vidéos dont je vous parle. Maintenant mon avis. Alors je suis d'accord 100% avec lui et je vais même peut-être y rajouter de la crédibilité. Enfin, j'ai dit 100% mais j'y suis à 99%. Car il y a une chance sur deux pour que Zoro quitte vraiment l'équipage. Et derrière, s'il le fait, il reviendra sûr et certain. Voilà. Il nous dit donc que suite à El Famosu couverture de chapitre avec Zoro 944 El Meror, vous connaissez les bails. Goji nous dit donc que le combat Zoro vs Sanji aura lieu à ce chapitre. Et je confirme et voilà pourquoi. Nous apprendrons au chapitre 944 la mort de Jinbe ou sa forme de Omi, esclave de Big Mom. Zoro l'aura déjà mauvaise d'apprendre les événements de Waikake à Island. Imaginez alors si à cause de Sanji, Jinbe is dead, il va devenir fou. Même si Jinbe c'est pas son frère comme pourraient l'être les autres. Et ce qui rajoute aussi du crédit à cette théorie, chapitre 935, Zoro vit son aventure solo. Il n'a toujours pas revu Sanji. Théorie validée, même si je n'aime pas du tout cette idée que Zoro va partir. Seconde théorie par l'ami Blue Kaizuku. Alors, que nous dit le titre ? Quoi ? La défaite de Zoro sur Wano ? Allez, pouce rouge et on se désabonne. Non, attendons de voir cela et allez checker sa chaîne au passage, lien dans la description. Bon alors, après visionnage, je suis plutôt rassuré. Blue nous raconte que pendant Wano, Tachigi va mourir. Jusque là, aucun souci. Kizarou veut débarquer à Wano, donc pas impossible qu'elle vienne aussi. Zoro voit Tachigi comme Kuna, surtout au niveau du physique. Et il a l'air de l'apprécier un minimum, sinon pourquoi l'avoir sauvé contre Monet ? Blue part donc sur la possibilité que pendant la guerre de Wano, Tachigi meure sous les yeux de Zoro. Qui, celui-ci, se remémorera la mort de Kuna et prendra ceci comme une défaite. Ensuite, il décidera de partir solo pendant un moment. Décidément, vous aimez l'idée qu'il dégage. Pour aller réaliser l'objectif de Tachigi de renier tous les sabres de haut rang. Je suis d'accord sur cette idée de traumatisme pour Zoro. Ce qui pourrait être, pourquoi pas, une sorte de power-up. Cette théorie est envisageable dans le scénario. Cependant, Zoro qui part réaliser l'oeuvre de Tachigi, je n'y crois pas plus que ça. Mais bon, pourquoi pas. Troisième théorie par Le Mont Corveau, sur l'œil de Zoro. On va résumer ça assez rapidement car c'est simple et clair. Selon eux, Zoro n'a pas d'œil de démon ou autre rapport avec Ashura ou son Kittetsu. Son œil n'est pas crevé, il ferme juste son œil pour son entraînement. Développer son acquis de l'observation. Il ne le rouvra que contre Miyuk. Théorie simple et efficace qui reste dans le concret et ne va pas inventer des choses tirées par les cheveux. Je valide donc. Quatrième et dernière théorie par Sly Senpai avec Zoro est une bête et son père dévoilé. Pour faire court, d'après lui, l'amiral Ryu Kyogu est le père de Zoro. Il avance comme argument la couleur vert chez les deux. Zoro a des techniques en rapport avec les animaux. Il a une résistance de malade et tel père, tel fils. Or, Zoro a été récupéré par Luffy après un mois sans nourriture. Alors que Ryu Kyogu, lui, ça fait trois ans. Et bien d'autres liens qui peuvent être mis ensemble. Je vous invite à aller voir sa vidéo si vous voulez comprendre un peu mieux les détails. Alors, je suis perplexe sur cette théorie. Si elle s'avère vraie, le gars est un génie. Mais ça me semble vraiment what the fuck cette histoire. Je n'ai donc qu'une chose à dire, plus qu'à attendre. Mais avec les liens qu'il nous a présentés, il y a du concret dans ce qu'il propose. Donc oui, la théorie me semble correcte. Pour ce qui est de mon avis sur Zoro, ça va être dur. Je vous l'ai dit, je suis un gros fanboy de Zoro. Du coup, je veux qu'il soit génial H24. Donc je vais essayer de me contenir. Au départ, j'étais parti sur un Zoro vs Shogun ou vs Jack. Après le Shogun, je me suis dit mouais. Trop chelou pour un vrai combat contre Zoro. Jack, oui, mais avec l'arrivée de King, tu te dis Zoro, le tueur de dragon, va se reconvertir dans le piaf préhistorique volant. Mais ce qui m'intrigue en ce moment même, c'est l'aventure solo de Zoro. Au moment où il allait revoir toute la team, merde, il est parti récupérer un de ses sabres volés. Je pense que Zoro, il va connaître ses origines, mais tout seul. Je pense que pendant l'arc Wano, tu auras une autre trame avec Zoro en protagoniste. Je sais pas pourquoi, je sens le truc venir. Si vous voulez connaître mon avis sur un potentiel power-up, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les power-ups pendant Wano. Je parle de Zoro dedans. Pour ce qui est des théories un peu plus farfelues, si je peux le dire, avec ses auras démoniaques, son sharingan, les sabres avec l'équité de son, enfin voilà. Je préfère rester dans le concret. Dans One Piece, on n'a jamais vu trop d'histoires comme ça, même si on nous parle de Modi. Après, l'image qu'il dégage de la Shura, c'est une forme du haki qui se manifeste. Je sais pas, c'est peut-être le haki des rois qui peut prendre cette forme. Pourquoi pas ? Roro nois à 10 euros avec le haki des rois, pourquoi pas ? Enfin, j'ai laissé un peu tout ça de côté parce que c'est stylé, mais pour l'instant, il n'y a rien qui ne peut nous prouver cette existence. Mais enfin bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous écoute, votre avis général. Vos théories sur Zoro, si vous en avez. Sur ce, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501